Merci pour cette dernière présentation. Donc, je vais clôturer la première partie des journées, puisqu'on a encore pour certains d'entre vous un peu d'activité, puisque cet après-midi, ce sera l'Assemblée Générale de l'Amson francophone qui aura lieu après l'apéritif et le buffet. Donc, on va dire vers 15 heures en étant optimiste, vu l'heure. D'accord, ça me laissera le temps de préparer les slides qui vont bien pour l'AG de toute façon. Je voulais d'une part, je vais clôturer aussi pour les personnes qui nous écoutent soit par Q100 et parce qu'on sait qu'il y a des gens qui écoutent. On a eu des retours plutôt positifs et je tiens à remercier les gens de l'Eutrolabe et Evariste qui ont fait le nécessaire pour que de nouveau la station soit opérationnelle et puisse faire cette retransmission en direct. Je pense que l'outil Q100, le transpondeur, est un excellent outil pour faire de la vulgarisation et permettre de diffuser ce type de présentation. Je tiens aussi à remercier les gens qui nous regardent en streaming. C'est intéressant, il y a à peu près une trentaine, entre 20 et 30 personnes qui sont en permanence à nous regarder en direct. Et les vidéos qui ont été postées hier, il y a plus de 200 vues, voire 250 vues sur certaines. Alors, tout le monde n'a pas sans doute regardé pendant la nuit les 3 heures ou les 6 heures de retransmission, mais ça montre qu'il y a de l'appétence par rapport à ces vidéos. Donc, je remercie l'ensemble des personnes qui sont venues présenter des choses, qui ont pris du temps sur... Je sais qu'ils ont une vie professionnelle à côté, que le week-end, c'est pas toujours simple. Je remercie les présentateurs aussi qui sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont fait un équilibre de week-end entre, je dirais, leur vie familiale et les journées de l'AMSAT. Et je voudrais aussi remercier les gens de l'Electrolab, notamment les personnes qui sont derrière la régie, qui ont dû subir plus d'une journée et demie de boulot, que ce soit Zenos ou Iliane. L'ensemble aussi des membres d'Electrolab qui sont venus donner bénévolement un coup de main pour que cette journée se passe bien. J'avoue qu'ils m'ont mis un peu de stress parce qu'ils vont au rythme de l'Electrolab, mais ça marche. Donc voilà, et puis je voulais remercier l'ensemble des personnes présentes. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501